et bien salut et bien salut c'est moi voilà le parquet qui grince un peu donc voilà c'était une intro ça fait super longtemps je suis ultra content de vous retrouver je vais peut-être pas m'expliquer en longueur sur pourquoi j'ai pas fait de vidéos ces six dernières années mais en gros c'est parce que mon bref j'ai une chose à vous dire importante parce que je n'ai pas été complètement sans rien faire ces derniers temps j'ai quand même enregistré des morceaux mixé des morceaux masteriser des morceaux en gros j'ai fait un projet qui va sortir bientôt qui s'appellera magie sur ma chaîne dream et j'ai créé un soundcloud aussi que je vous invite à aller regarder vous pourrez télécharger les morceaux directement du soundcloud j'en dis pas plus de toute façon ce que ça intéresse vous pouvez y aller ce que ça intéresse pas je vous invite à continuer cette vidéo tout simplement pour ce tuto nous allons revoir le sonic je sais c'est une figure que pas mal d'entre vous connaissent parce que c'est une figure assez simple le problème c'est que mon tuto là dessus date d'il ya pour ceux qui veulent des tutos un peu plus évolué je vous invite à aller dans la playlist tuto confirmé ou alors d'aller sur le site de la fpsb et là-bas vous verrez des gens qui ont des niveaux tu vois là c'est moi là ça sort du cadre c'est parti comme vous l'avez sûrement compris grâce à mon intro magnifique et sublime aujourd'hui nous allons attaquer le finger pass et non c'était une blague c'est le sony qui est cette figure ci là que je fais depuis tout à l'heure et qui une figure du coup de base du pen spinning quand la faire et bien c'est très simple non je rigole c'est compliqué comment on va s'y prendre et bien vous allez prendre un crayon tout simplement ou un mode si vous en avez déjà un je vous conseille d'avoir un crayon qui a léger déséquilibre on le prend entre ces deux doigts là en du coup deux trois un dans le langage du pen spinning on va laisser une plus grande partie du crayon à l'extérieur de la main on va devoir donner une impulsion en fait comme ceux ci on peut commencer là directement perpendiculaire pour après tac venir donner l'impulsion comme comme en fait si on faisait un finger pass mais il va pas falloir se tromper parce que ici on va pas échanger regardez là on commence avec cette partie là à l'intérieur avec le finger pass et on finit avec celle ci là avec le sonic commence avec cette partie là et on finit avec cette partie là c'est le truc à bien retenir pour pas se confondre avec le finger pass une fois qu'on fait l'impulsion en fait le mouvement ça va être reculé notre doigt 2 pour venir le récupérer avec notre doigt numéro 1 en gros on baisse le majeur et on vient choper le crayon avec l'index et pas comme ça du coup comme ceux ci là regardez c'est vraiment ça le mouvement on était au milieu de la main au ralenti ça fait ça tac comme ça et une fois qu'on est là eh bien on va vu que notre index est plié on va le déplier en venant le déplier par dessous le mode pour avoir le mode en haut de la main et comme ça eh bien on a eu notre sonic donc voilà tac comme ça ça nous fait quand on a de l'entraînement un truc assez joli comme ça mais au début vous ça va sûrement faire comme ça ça va pas forcément faire de de beaux cercles parce que pour faire un beau sonic on peut apprendre la charge avant donc je vous renvoie à une vidéo qui traite de la charge qui est cette figure là parce que après pour l'impulsion ce sera beaucoup plus facile regardez vous voyez là on voit quasiment pas il n'y a pas d'à-coup c'est assez fluide très joli une autre technique qui peut un peu vous aider au début mais que je vous conseille d'éviter après c'est de faire reposer le crayon sur le pouce comme ça quand vous allez être dans cette position vous allez forcer donc là ça se voit pas en vidéo mais là vous imaginez que je force bien pour faire ça et grâce à ça eh bien on pourra essayer de le faire monter voilà vous voyez que c'est pas hyper simple non plus comme technique moi je vous conseille pas forcément mais ça peut vous aider au début pour pour comprendre le mouvement et après je vous conseille plus d'apprendre la charge pour pouvoir faire ça ensuite vous pourrez la prendre en bas en 3 4 tac comme ceci moi je crois d'ailleurs que j'avais appris celui du bas avant celui du haut allez savoir pourquoi je ne sais pas et une fois qu'on arrive à maîtriser les deux voilà ce qui nous fait un sonic rise alors j'ai récapitulé pour ceux qui galèrent un petit peu et c'est normal vous inquiétez pas on commence ici avec une grande partie du crayon à l'extérieur de la main pour que on puisse plus facilement faire le balancer on va donner une impulsion puis baisser notre index et quand le baisse on laisse notre index bien tendu pour qu'en fait ils viennent récupérer le crayon et donc là ça nous fait comme un triangle tac 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 comme ça et une fois qu'on a chopé le crayon au sommet de notre triangle on revient et là on va lâcher on arrive en haut après aussi on peut le faire en palm down ce qui peut être aussi une technique d'apprentissage parce que là le crayon il pourra reposer sur votre index si vous ratez la prise il peut encore aller sur votre index et du coup vous le récupérez quand même ce que je vous conseille c'est d'y aller vraiment doucement en fait le pen spinning c'est tout un art de doser la force qu'on met dans nos figures et le plus souvent il faut y aller mollo essayez d'y aller vraiment avec des pincettes ce que c'est vrai que si vous faites la technique là que je vous ai dit en forçant ça va il ya des chances que ça se barre dans tous les sens comme ça tandis que si vous allez vraiment doucement et bien au pire vous arrivez pas à aller assez fort ce qui n'est pas grave parce que déjà vous embêterez pas vos camarades de classe du coup ça fera moins de bruit en tombant il suffira de la prochaine fois il y aller un tout petit peu plus fort et vous y arriverez et bien c'était tout pour moi j'espère sincèrement que ce tuto vous aura aidé je vous invite pour le fun à regarder mon tuto que j'avais fait il ya quelques années dessus en tout cas moi je vous donne rendez vous bientôt sur ma chaîne dream pour les morceaux que j'ai fait et je vous dis portez vous très très bien à la prochaine vidéo ciao